Breaking News Rwanda, journée de commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Merci de rester sur CNN. Breaking News L'an 30 du génocide des Tutsis au Rwanda. Le dimanche 7 avril 2024, débutent les commémorations officielles de ce qui deviendra le dernier génocide du XXe siècle. Un décor sombre pour exprimer la douleur, un arbre fluorescent pour dire oui à la vie, oui à l'espoir d'un monde de paix et de cohésion partagée. C'est la scène que le Rwanda a offert à ses invités venus des quatre coins du monde, notamment la Côte d'Ivoire, pour commémorer le Kuibuka 30 avec le peuple rwandais. Le Rwanda a une belle expérience à partager en matière culturelle. Et d'ailleurs la culture, ayant la vue au cours des cérémonies de commémoration de la 30e année du génocide, la culture a joué un rôle important dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. Et il y a 30 ans, entre les mois d'avril et de juillet 1994, entre 800 000 et 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés par un régime extrémiste Hutu. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda sont des relations de fraternité. Le président de la République qui a des rapports particuliers avec le président du Rwanda, c'est un événement qui nous concerne, il pourrait se produire partout. Et je crois que c'est un exemple pour chacun d'entre nous de travailler à éviter que ce genre d'événement intervienne. C'est vraiment l'extrême limite de l'humanité. Le président de la République du Rwanda et son excédence Paul Kagame, comme chaque année depuis 30 ans, a rallumé la flamme du souvenir au mémorial de Jisauzin. Commémoration du Kwebuka 30 s'étendra sur 7 jours dans l'ensemble du territoire rwandais. La France, alliée du gouvernement Hutu à l'époque, est accusée de ne pas avoir agi malgré les alertes de violence envers les Tutsis et le risque d'un génocide. En 2021, Emmanuel Macron avait reconnu les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.